Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, est-ce que tu vas bien déjà ? Est-ce que tu vas bien ? Et oui, moi je vais bien, merci, merci, ça fait plaisir. Et si tu vas pas bien, t'inquiète pas, cette vidéo ça va te remettre en place en 2-2, t'inquiète. Tu vas voir, tu vas voir, tonton s'occupe de toi. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer un top personnel, un top personnel qui proposera 5 pokémons. Et c'est quoi ces pokémons ? C'est mes 5 pokémons préférés parmi toutes générations confondues. Donc les 6, pour ceux qui seraient encore en retard ou qui débarquent sur cette vidéo. Voilà, il y a 720 pokémons qui ont été annoncés et 721 qui existent vraiment. Et du coup, parmi ça, j'ai dû faire un choix. 5 pokémons qui sont et qui resteront légendaires, je pense à mes yeux, durant longtemps et encore longtemps. Ils font plaisir, ils sont bons et stylés. En tout cas, pour moi, je le rappelle, c'est mes goûts personnels. Donc, ne venez pas me casser les couilles, je le dis, parce qu'on sait jamais. Ne venez pas me casser les couilles dans les commentaires en disant « J'aime pas, j'aime pas, moi je préfère ». Bah, tu préfères, très bien, t'écris dans les commentaires. Et je vous le propose d'ailleurs, écrivez dans les commentaires vos, votre propre top. Il n'y a vraiment aucun souci, comme ça on verra un petit peu les goûts de Tootsie Quantie. Comme ça, on est tranquille. On va donc s'arrêter ici pour l'introduction, et on lance directement le top 5 avec. En cinquième place, je vous mets donc un Pokémon de la génération 5. Alors là, ça va, ça va faire mal, je le sens d'avance. Donc s'il vous plaît, ne débattez pas là-dessus, s'il vous plaît, ça fera très 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 plaisir. Alors, il faut savoir que la génération 5, c'est celle que j'aime le moins. J'ai mes raisons. Je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Mais c'est celle que j'ai aimée le moins. J'y peux rien, j'ai failli arrêter Pokémon à cause de celle-ci. Donc tu vois, elle m'a un petit peu mis dans le froid. Voilà. Mais j'ai mes raisons, donc je n'ai pas besoin de les expliquer, ce n'est pas le sujet. Et du coup, ce Pokémon, c'est tout simplement Rechiram. Parce que même si, mine de rien, l'aventure ne m'a pas plu, j'ai quand même su apprécier les Pokémon en tant que tels. Et Rechiram, avec son côté pur, son côté origine, l'origine, tu sais, du Pokémon. Et l'histoire autour des légendaires est sympa quand même, tu vois. Il est quand même sympa. Et du coup, j'aimais beaucoup. Et un dragon blanc, majestueux, qui représente la pureté, l'innocence, avec ses flammes bleues, avec l'attaque flamme bleue d'ailleurs. C'est juste... J'aime bien, j'adore. Je kiffe. Voilà. C'est pour ça que Rechiram, il est au-dessus de Zécrom, il faut 10 000. Parce que, bordel de merde, il est... Il est là. Il est là, tu vois, tu vois, il est là. Voilà. Mais encore, là, je le répète, ne me parlez pas de la cinquième génération, c'est pas le but. Là, on parle de Rechiram, il est beau, et voilà, c'est tout. Il est en cinquième place. En cinquième place, médaille de chocolat. On a un Pokémon qui porte mon nom, donc ça me fait plaisir. Il fait partie de la quatrième génération. Il a un film à son effet, c'est bien sûr Loucario, le fameux Pokémon, qui aurait pu être un espèce de semi-légendaire. Franchement, il est vraiment swag, il est stylé, il est bon, il est stylé, il est stylé, il est stylé, il est encore stylé, tu vois. Il est quoi ? Il est quoi, pardon ? Il est stylé, exactement. Non, franchement, ce Pokémon, il est tout simplement cool. Dans le sens où, moi, j'aime bien le côté manga, tu vois. Et dans Pokémon, et ce type qui est le combat, on peut des fois retrouver des persos, tu vois. Et là, Loucario, c'est un perso qui a des pouvoirs magiques, un petit peu à la manière d'un Rasenkan de Naruto, ou un Kamehameha qui fait avec ses mains, vous savez, qu'on peut retrouver dans SSBB d'ailleurs. Il fait des attaques comme ça, et du coup, forcément, moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je vois un Pokémon qui allie un petit peu Pokémon et le manga, même s'il n'y a pas du tout le côté manga. C'est juste le fait de faire un Pokémon avec des pouvoirs magiques, et qu'il soit un petit peu humidifié, tu vois. Voilà, moi, je m'enflamme pour rien, il y a beaucoup de choses, mais voilà, moi, je le vois comme ça, ce Pokémon, et en plus, il porte mon prénom, Luca, et Lucia, c'est écrit quasiment la même chose, en plus, ça fait plaisir. Ils ont X, Y, quand il y a eu le fameux Luca, Luca, ils faisaient son cri, tout simplement, hein. Ils beuglaient bêtement, mais voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait très très plaisir. Donc voilà, donc Mario, tu resteras dans mon cœur à jamais, en plus, le film, il pète le swag, allez le voir, franchement, il est vraiment énorme. On arrive donc à la troisième place avec un Pokémon qui est vraiment très fort sentimentalement pour moi, là, il faut que je vous le dise, et c'est sérieux. Du coup, ce sera le moment où je raconte ma live, parce que j'ai vraiment une histoire qui a été écrite et inscrite dans mon cœur, exprès pour lui. Donc je vais vous la raconter. Il faut savoir qu'avant de vous raconter de ça, je vais vous le dire, quel Pokémon c'est, bien sûr, ça concerne la deuxième génération, c'est bien sûr Lugia. Maintenant, avant de vous parler de pourquoi, de comment, je vais vous expliquer comment j'ai eu ma première génération, ma première version, si vous voulez, c'est la version rouge, qui était très importante pour moi, dans le sens où je ne l'ai pas eu. Je la voulais, etc., mais je n'ai pas pu l'avoir, j'ai eu la version bleue. Mais le vendeur a quand même eu la gentillesse de mettre la version bleue dans une boîte de la version rouge, parce qu'ils voyaient que je voulais Dracofeu, parce que Dracofeu pesait tellement qu'ils n'avaient que les boîtes et qu'ils n'avaient plus les jeux, tu vois, je ne sais pas comment c'est possible, mais bon. Et, voilà, ça c'était ma première génération, du coup, j'étais aussi choqué à vie, parce que là, je vous la raconte l'histoire, du coup, je me rappelle très bien. Je n'ai pas eu bêtement la version rouge comme je voulais l'avoir, j'ai eu la version bleue dans une boîte de la version rouge. Et pour la deuxième génération, du coup, j'étais dans ma baignoire, dans le plus grand des camps, j'avais 7-8 ans, j'imagine, et j'attendais donc ma mère qui rentrait du taf. Et quand elle est rentrée du taf, ma mère me dit bêtement, Lucas, j'ai trouvé un truc dans la rue. Et puis moi, j'y ai cru, parce que j'étais un gamin insouciant et tout ça, et je lui ai dit, comment ça ? Et pourquoi elle me dit ça à moi, tu vois ? Et puis là, elle me sort, et je vois une version argent. Et là, j'ai pas démarrage, parce que j'ai vu le logo Pokémon, et là, je lui ai dit, putain, une nouvelle version, moi, je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle version, tu vois, je ne comprenais rien. Et j'étais aux anges. Et après, j'ai vu qu'en fait, elle m'avait acheté la version en italien, parce que ma mère, elle parlait à ce moment-là, pas une française de ouf comme maintenant, mais... Et moi, j'étais de façon bilingue, vu que j'ai commencé à parler à 5 ans, donc ça faisait à peu près 3-4 ans que je parlais... 3 ans que je parlais que français. Du coup, j'ai eu la version italienne, et c'est donc ma seule version où elle est pas dans la langue française, et qui m'a fait super plaisir à découvrir, parce que du coup, je me suis mis dans le jeu, et j'ai découvert une version qui était juste épique, avec 16 badges, une version de malade, avec les deux régions, franchement, Lugia, et c'est Lugia, du coup, qui était dedans, donc c'est la version Argento, et du coup, c'est là que j'ai découvert Lugia, et je peux vous dire que Lugia, il m'a laissé son voix, et je peux vous dire aussi que pour moi, Oh Oh, je le vois vraiment juste comme un poulet, je suis désolé. Là, encore un débat, on s'arrête tout de suite, hein, on s'arrête tout de suite, mais pour moi, je le vois comme ça. Voilà. On va s'arrêter là pour ce troisième choix, mais il fallait que je m'explique du pourquoi, du comment Lugia était vraiment épique à mes yeux, c'est pas un simple choix, c'est toute une histoire. Voilà. Et ça, c'est important quand même. Voilà. On passe donc à la suite. En deuxième place, un Pokémon qui pèse tellement que je l'ai renommé, je l'ai renommé le Pokémon, non, donc j'ai changé son prénom d'origine, et il a été conquis par tous mes abonnés. C'est bien sûr le fameux Gezuga Tensho, et oui, le seul et unique, Exagy, le Pokémon Assispectre, qui met en PLS tous les autres Pokémon du système. Il a été carrément ban de Smogon, c'est-à-dire, il est Uber, le machin, tellement qu'il est abusé, et c'est un Pokémon qui est unique, c'est le seul qui change de forme, qui a deux formes, etc. Il est magique, ce Pokémon, il est fou, référence à Bleach avec le Gezuga Tensho, c'était juste magique. J'ai découvert dans XY une version qui m'a laissé juste sans voix, d'ailleurs. X-Rex, c'est vraiment une des versions qui m'a le plus fait kiffer ma race, tu vois. Genre la première génération, forcément, elle m'a laissé sans voix, elle m'a laissé aussi en PLS total, j'ai découvert une version de ouf, quand j'étais guide gamin. Mais là, je suis conscient, tu vois. J'ai découvert la deuxième génération, elle m'a plu, vous avez entendu l'histoire avant, voilà. La troisième génération, même si c'est l'une des meilleures, voilà, elle m'a plu, mais voilà, elle m'a plu, voilà. Quatrième génération, ça va, j'ai failli arrêter, et en cinquième génération, j'ai cru que j'allais arrêter Pokémon, et en sixième, grosse claque dans ma gueule, ils me mettent AXY comme ça, c'est en 3D, je panique, c'est la main, c'est fou, il y a Exagite, putain de merde, c'est malade, et en plus, il y a Méga Dracofu X, Méga Dracofu X qui a été annoncé en même temps, en Méga Evolution, mais mec, tu veux faire quoi, tu veux faire quoi ? Et c'est pour ça qu'on va enchaîner avec la première place, un Pokémon qui m'a laissé encore plus sans voix que Exagite, parce qu'Exagite, c'est quand même assez récent, un Pokémon qui m'a, qui m'a, qui m'a suivi toute ma vie, toute ma vie, je me rappelle que dans la première partie de la version bleue, j'avais pris un putain de salamèche pour le faire évoluer en reptincelle, et ensuite, en Dracofu, parce que oui, c'est Dracofu le Pokémon qui me fait surkiffer, et ce Dracofu restera à vie dans, euh, mon cœur, dans tout ce que vous voulez. Dracofu, il pèse tellement, et quand sur X et Y, ils ont annoncé qu'il y avait 2 Méga Evolution pour ce Pokémon, et qu'en plus, 1 des 2 Méga Evolution était de type Dragon, pour moi, c'était juste la jouissance absolue. Mon gars, je n'ai jamais été le plus heureux de ma vie quand j'ai découvert que ton X, Y, Dracofu, pourrait devenir de type Dragon, mon gars. Voilà. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que vous avez entendu ma passion à travers ces mots ? Oui, vous l'avez entendu ? Très bien. Parce que c'est ce que je voulais faire faire. Je voulais que vous puissiez entendre que même si je suis fan d'un Pokémon, donc Dracofu, même si je suis fan de lui, il faut que vous compreniez que c'est pas parce que tout le monde est fan de lui, parce que, pourquoi tout le monde est fan de lui ? Parce qu'il est juste trop badass, c'est tout ! C'est juste pour ça qu'il est apprécié. C'est le Pokémon le plus apprécié, hein, au-dessus de Pikachu. C'est pas le plus connu, mais c'est le plus apprécié, il faut savoir. Et voilà, tout simplement, c'est pas pour rien. Et je voulais vous expliquer que même si j'étais pas original, ce Pokémon, bordel, il est ancré. Il est ancré en moi, il sera toujours, ça c'est sûr. C'est le seul Pokémon qui changera pas d'avis. Je changerai jamais d'avis sur lui. Voilà. Il est juste magnifique pour moi. Et je voulais vous le dire, avec la Grinta que j'avais en moi, et toute la passion que j'ai pu, que je pouvais avoir et la transmettre. Et je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc j'ai terminé mon top 5 personnel. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 5. Et n'hésitez pas aussi à expliquer pourquoi vous aimez ces Pokémon. Moi, ça fait un plaisir de voir ceux qui écrivent des commentaires et qui expliquent le pourquoi. Ça montre que vous êtes vraiment intéressé aux Pokémon, et pas juste parce qu'il est stylé. Non, parce qu'il y a même des trucs derrière. Et vous voyez qu'Exagy, Drakopoe, par exemple, il y a une histoire, même Lugia. À partir de la troisième place, chez moi, c'est des histoires qui sont là. Donc ces trois Pokémon, je pense qu'ils ne seront jamais détrônés, je pense. Même si, bon, il faut dire que Getsukai arrive tard. Donc ça veut dire que celui qui est en deuxième place... C'était Lugia, en fait, qui est en deuxième place. Il a juste été décalé de 1. Mais sinon, voilà, ils resteront à vie dans mon cœur. Ça, c'est clair. Voilà. Allez, ciao, ciao à tous. C'était Perruque. J'espère que ça vous a fait plaisir. À la prochaine pour d'autres tops plus fous les uns que les autres. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada